Le spectacle s'appelle « Drôles de troupeaux ». C'est tous les ans au théâtre de troupeaux, mais des habitants montent sur scène pour faire le portrait de leurs voisins en toute liberté. On s'amuse, on exagère, tout le monde adore. Mais cette année, le voisin de M. Pitta, qui tient le kebab près du collège, a gâché la soirée. M. Pitta met de la colle à la place de la sauce blanche dans ses sandwiches. Pas étonnant, tout le monde sait que les Turcs sont des escrocs, on devrait tous les dégager vite fait. En fait, scandale au théâtre, le maire a quitté la salle en disant « Il y a des limites à la liberté d'expression ». Où s'arrête la liberté d'expression ? Le lendemain, le canard boiteux a publié un article sur le sujet. Oui, en France, la liberté d'expression est la règle, c'est même écrit dans la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Mais la loi fixe des limites à cette liberté. On a le droit de dire que les sandwiches de M. Pitta ne sont pas bons, même si ce n'est pas vrai, le mouton tomatoignon est un régal. Mais dire, sans la moindre preuve, qu'ils contiennent de la colle, et donc sont dangereux pour la santé, c'est de la diffamation ou de la calomnie, et c'est puni par la loi. Affirmer en public que les Turcs sont des voleurs et qu'ils devraient dégager, c'est injurié, appelé à la violence, c'est puni, évidemment. Comme tout ce qui appelle à la haine d'une personne ou d'un groupe à cause de sa religion, de sa couleur de peau ou de sa sexualité. Sanctionner aussi l'apologie, autrement dit la justification, l'encouragement du terrorisme, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Le canard boiteux a aussi publié une interview de l'avocat du voisin, maître Bavard, avec cette question. Alors on ne peut plus rire en France ? On n'a plus le droit à la caricature ? Bien sûr que si. Mais l'intention de faire rire, de faire réfléchir, doivent être claires. L'année dernière, à la veille de Noël, le caricaturiste du journal Babu avait publié un dessin de Marie avec un gros ventre et cette phrase « La vierge encore enceinte, ça devient louche ». Il s'était moqué d'une religion, peut-être que son dessin avait blessé des catholiques, mais il n'appelait pas à la haine. Babu a fait un autre dessin qu'il a offert au restaurateur turc. C'est le voisin de M. Pitta, coincé sur ses toilettes recouvertes de colle. C'est pas très élégant, mais c'est plutôt drôle.